...appeler au calme et à l'arrêt des violences. Vous avez plusieurs organisations de la société civile également qui ont appelé à la paix des violences et qui ont condamné les violences. J'ai appris avec beaucoup de joie que le troisième point de l'ordre du jour du RBG était de répéter une fois encore l'appel au calme, s'il vous plaît. Et donc, le répétit de la paix au calme et à la fin des violences et condamné ces violences. Donc là, en tant que porte-parole du gouvernement, je remercie le RBG de ce message très important qui va contribuer, nous espérons, à ramener le calme. Mais en tant que militant du RBG, je ne peux que regretter que jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à 10h de la paix, avant que je vienne ici, l'UFDG n'est jamais appuyé au calme ni nous condamné les violences. Je trouve ça totalement irresponsable. Il y a quatre nourrissances qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts par ailleurs. Des personnes ont vu leur maison brûlée. Nous, on ne se trouve pas la question de savoir qui a brûlé la maison. On sait que c'est des violences post-électorales. Les maisons qui ont été brûlées, ce n'est ni l'UFDG, ni l'UFDG, ni l'UFDG, ni encore l'UFDG qui ont construit ces maisons. Ce sont des gens qui ont travaillé tout à l'heure pour construire la maison. Je pense que la moindre des choses pour une politique qui aspire à diriger la Guinée, c'est de condamner ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je ne vais pas entendre. On doit être peut-être à 60, 60 manifestations depuis 2010. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne me souviens pas avoir entendu le leader de l'UFDG condamner les violences et demander à ce que le cadre de l'UFDG. Je vous demande jusqu'à quelque chose de très simple. Dire à ces militants, s'il vous plaît, attendez les recours, attendez la fin du processus. Je condamne les violences qui se sont passées et je demande à des militants de ne pas céder. Si vous faites que de ne pas céder à la provocation et de rester calme, est-ce que ça, c'est difficile à faire ? Je vous le demande. Alors pourquoi vous ne le faites pas ? Je vais vous poser des questions. En tout cas, nous supplions nous dans le gouvernement parce que nous avons les enjeux qui sont liés à la violence. Nous supplions les partis politiques et l'ensemble des acteurs politiques d'appeler au calme, de condamner les violences et d'attendre tous les recours qui sont en place. Nous demandons à la politique de rester dans cette posture. C'est la guillée qui aura beaucoup à perdre si la violence continue à s'installer. La question n'est pas de savoir qui est victime de ces violences. La réponse est très simple. C'est la guillée entière qui est victime chaque fois qu'il y a un homme dans une manifestation, chaque fois que les liens sont déduits et que l'image que nous renvoyons à la communauté internationale est celle d'un qui est instable. Donc encore une fois, merci et je demande à tous ceux qui vont prendre la parole au nom du parti, que ce soit ici ou dans les quartiers, de continuer à appeler au calme. Je vous remercie.